Bonjour à tous, comment optimiser les résultats concernant les dimensions de la verge après pose d'un implant peignin ? Si vous avez le projet de vous faire opérer d'une pose d'implant peignin pour traiter une dysfonction érectile sévère, résistante au traitement, il faut savoir que le traitement ne s'arrête pas le jour de l'opération. Il va falloir faire des exercices de rééducation de vos tissus après l'opération, en utilisant votre implant, voire même en utilisant d'autres appareils. Le premier exercice, le plus important, est l'exercice qui consiste à gonfler son implant peignin tous les jours, pendant à peu près une demi-heure, à son maximum. En faisant cet exercice de façon régulière, quotidienne, au fur et à mesure, la rétraction des tissus de la verge qui s'était opérée avant l'opération, en raison de l'absence d'érection, va au fur et à mesure régresser pour redonner une verge plus souple, qui va laisser l'implant se gonfler plus facilement. Le deuxième exercice que je vous conseille de pratiquer est ce que j'appelle l'exercice des quatre points cardinaux. Il consiste à gonfler l'implant peignin à son maximum et à alterner des exercices en contrainte. Implant gonflé, pendant lesquels vous allez pousser votre implant vers vos pieds, puis le diriger vers votre tête, puis ensuite, en le prenant à pleine main, le diriger vers votre cuisse gauche, puis votre cuisse droite, et ce pendant une à deux minutes par jour. En faisant ces exercices, la fibrose, qui a tendance à se former à la racine de la verge, ne se formera pas, ou en tout cas de façon moins importante, et ainsi vous ne risquerez pas de voir votre verge se contracter après l'opération, et ainsi perdre de la longueur. Le troisième exercice que je vous conseille, surtout si vous avez perdu une quantité importante de volume de verge avant l'opération, est d'utiliser un vacuum. Ce vacuum, cette pompe à vide, peut en effet être utilisé sur vous-même, une fois la chirurgie de pose d'implant peignin réalisée, en attendant bien sûr d'avoir parfaitement cicatrisé de vos cicatrices cutanées, et dans ces conditions, l'exercice consiste à gonfler son implant peignin au maximum et ensuite pratiquer les exercices sous pression négative à l'aide d'une pompe à verge, que l'on appelle un vacuum, une à deux fois par jour pendant quelques minutes. Il n'est pas question d'utiliser cette pompe de façon trop prolongée, comme on pourrait le faire par exemple pour rééduquer les tissus dans le cadre d'une maladie de la péronie, où on utilise alors la pompe pendant 30 à 45 minutes. Dans ce cas, 10 minutes suffisent afin de ne pas se blesser, afin de ne pas abîmer l'implant peignin, mais ces 10 minutes doivent être pratiquées avec une dépression importante dans l'appareil, afin de provoquer une traction suffisamment intense sur les tissus, là encore pour les assouplir. Je vous conseille de faire ces exercices en post-opératoire, dès l'obtention de la cicatrisation de votre cicatrice sur la peau, afin d'obtenir un résultat plus satisfaisant. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada